Je commençais à avoir des petits troubles d'équilibre. J'entendais moins bien de l'œil droite. Là, c'était finalement une tumeur cancéreuse au cerveau. Dans ma tête, je n'ai pas eu le temps de réaliser que, OK, c'était grave. Dans ma tête, c'était quand même pas si pire. C'était, OK, ils vont monter ma tumeur. Là, je voyais que moi, je vais l'entendre, tu sais, mon oreille, je vais entendre mieux après. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Quand je me suis réveillée, j'étais super mayonnais, j'avais un mâle partout. Puis là, c'est la paralysie faciale et je ne la trouvais pas d'or, celle-là. Mon œil ne fermait plus. À 16 ans, on sentait que le physique est très important pour une fille. Je parlais mal, le monde ne me comprenait pas. Puis, tu sais, au début, je ne pouvais même pas m'habiller, prendre ma douche toute seule. Tu sais, t'as 16 ans, c'est ta mère qui te lave, là. J'étais enragée que, en fait, ça m'arrive à moi parce que, en tout cas, je n'avais absolument rien à me rapprocher. Puis que j'avais autant de séquelles, là. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, je serais, j'ai compris, c'était quoi, là. Je n'aime pas ça quand le monde me dit, ah, tu as eu du courage, puis tout. Mais ce n'était pas le choix, là, tu sais. Ce n'était pas, OK, bien là, tu vis ou tu ne vis pas. Oh, non, tu sais, tu n'avais pas le choix. Oui, j'ai une petite fille absolument qui dit, je ne suis pas courageuse, je ne suis pas déterminée, je n'avais pas le choix. Elle était encore la Rebecca d'avant. Elle voulait encore l'être, encore en désir d'espoir, OK? De voir une élève comme ça qui arrive, puis qui veut réussir, bien, regarde, moi, je serais prête à venir la fin de semaine pour l'aider. Ça a été un de mes plus grands professeurs à date. Elle nous donne des leçons de vie extraordinaires, OK? Qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas lâcher, puis qu'il ne faut pas lâcher. Je suis convaincu qu'on ne se sort pas d'une chose comme celle-là si on n'a pas autour de soi des êtres exceptionnels. Et je pense que le moment ou le temps où Rebecca a perdu sa force, elle est devenue plus fragile parce qu'elle était malade, elle a tenu la main de quelqu'un qui en avait beaucoup. Tout le monde devrait être persévérant dans la vie. Tu ne peux pas faire les choses à moitié, tu les fais tout jusqu'au bout, puis tu mets tout ton énergie dedans.